Merci beaucoup à mes amis du théâtre. À Catherine, merci à mes amis de l'Université Bordeaux-Montagne. Merci beaucoup à Alexandra. Quand j'avais créé, entre guillemets, il y a deux ans, cette nuit, cela a été rendu possible, en particulier grâce à Alexandra. Je tenais à lui dire vraiment merci. Et puis, bien sûr, grâce à nos amis du théâtre ici présents. Vous ne savez pas vivre aujourd'hui. Un jour, un soir, à la tombée de la nuit, ou alors au petit matin, à l'heure des loups ou des loups, dans l'improbable d'un clair obscur, nous avons une parole, une parole incertaine, la suivante. Vous avez désespéré. C'est ce qu'il faut honorer en vous. Vous n'avez pas appris comment vous pourriez vous rendre. Vous n'avez pas appris les petites prudences. Aujourd'hui, les petites gens sont devenus les maîtres. Ils prêchent tous la résignation et la modestie et la prudence et l'application et les égards et la longue énumération des petites vertus. Ce qui relève de la femme ou du valet, et surtout le mélange populacier, c'est là ce qui veut à présent devenir maître de toutes les destinées humaines. Oh, dégoût, dégoût, dégoût. Cela demande et redemande et ne se lasse pas de demander. Comment conserver l'homme le mieux, le plus longtemps, le plus agréablement ? C'est ainsi qu'ils sont les maîtres d'aujourd'hui. Ces maîtres d'aujourd'hui, surmontez-les-moi, ô mes frères, ces petits gens. C'est eux qui sont le plus grand danger pour le surhumain. Surmontez-moi, homme supérieur, les petites vertus, les petites prudences, les égards pour les grains de sable, le fourmillement des fourmis, le misérable contentement de soi, le bonheur du plus grand nombre. Et désespérez, plutôt que de vous rendre. Et en vérité, je vous aime parce que vous ne savez pas vivre aujourd'hui, ô homme supérieur, car c'est ainsi que vous vivez le mieux. Ainsi parlait Zarathoustra et Nietzsche le fait parler, ventriloque souverain. Il fait remonter la voie aristocratique à l'intérieur des paroles apprises. Il faut en terminer, nous dit-il, avec la prudence de la masse. Vivre, c'est prendre tous les risques. D'un côté, donc, il y a la vie mode d'emploi. Ce discours est réglé sur la maîtrise. C'est pourquoi il est le discours du maître. Le maître intérieur est celui qui a renoncé pour Nietzsche, qui exhorte à la résignation. Le réel est ce qu'il est et ne le transformons surtout pas. La conservation a atteint sa généralité la plus grande. Se conserver et conserver le monde en l'état sont une seule et même devise. La perspective sur la vie, ici développée, est bien celle pour Nietzsche de la petitesse, du grain de sable, de la fourmi. D'un autre côté, il y a la vie sans mode d'emploi, à laquelle Nietzsche en appelle, selon un programme qu'il nomme « désespoir » et qu'il oppose au renoncement. Désespérer plutôt que de vous rendre. Nietzsche oppose alors la création à la conservation, l'imprudence à la prudence, la douleur au contentement. Nietzsche opère ainsi comme une sorte de coup d'état. Le peuple renonçant, qui a incorporé en réalité le discours du maître, est devenu le maître. Et l'homme supérieur, c'est celui qui au fond a pris le risque de vivre autrement, sans filet de protection. On retrouve ici une vieille idée selon laquelle, finalement, la philosophie est un exercice de conversion. Nietzsche reprend l'idéal grec de la vie améliorée par la philosophie. Et on pourrait ouvrir une page au hasard dans notre bibliothèque sans matière, Épicure, par exemple, le début de la lettre à Ménécé. « Quand on est jeune, vous le savez, il ne faut pas remettre à plus tard la philosophie. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de son âme. » Épicure donnera le nom d'étau poétique à cette transformation de soi par la philosophie. La philosophie est un discours sur les manières d'être, mais entend seulement qu'il a un effet, ce discours, sur ces manières d'être, qu'il permet de passer d'une manière d'être diminuée à une manière d'être meilleure, améliorée. La vie doit être, c'est cela la promesse du philosophe, la vie doit être améliorée par la philosophie. C'est pourquoi elle est une médecine de l'âme. Savoir comment améliorer la vie devient alors la grande affaire, non pas de toute la philosophie évidemment, mais d'une certaine idée, d'une certaine pratique de la philosophie qui recherche dans les pratiques de soi, dans les exercices, des occasions de vie meilleure. Nietzsche veut atteindre lui aussi cet état de transformation. La philosophie est inutile si elle ne transforme pas la vie. Mais il propose une transformation autre que celle des Grecs. La philosophie ne doit pas transformer la vie pour l'améliorer, mais bien pour l'approfondir. Dans la préface au « Gai savoir », prenant comme méthode l'enseignement de la maladie, de la douleur, il célèbre un savoir nouveau de la vie, engendré par l'approfondissement que la douleur et la maladie ont suscité par leurs enseignements. Et il peut alors écrire ceci en guise de recouvrement de la santé. Seule la grande douleur, cette longue et lente douleur, qui prend son temps et pour laquelle, pour ainsi dire, nous sommes consumés comme du bois vert, nous contraint, nous autres, philosophes, à descendre dans notre dernier abîme, à nous dépouiller de toute confiance, de toute bienveillance, de toute solution moyenne. Je doute que pareille douleur améliore, mais je sais qu'elle nous approfondit. Vous voyez ici que la philosophie invente un savoir de la vie radicalement autre pour permettre à la vie d'apparaître autrement. Et cette apparition autre ne conduit pas à un renoncement, mais à un nouvel amour de la vie, cet amour qu'il nomme dans le texte que je vous ai lu au départ de Zaratusra, « désespoir ». Et qu'il caractérise ici la façon suivante, « la confiance dans la vie n'est plus, la vie même est devenue problème, mais qu'on n'aille pas croire que quelqu'un en soit nécessairement rembruni, même alors l'amour de la vie est encore possible, bien que l'on ait désormais une autre façon d'aimer ». C'est ce que Nietzsche veut dire par le fait de ne pas renoncer. Ne renoncez pas à vivre, mais pour cela approfondissez la vie au lieu de chercher à vous améliorer. Nietzsche conserve donc l'idéal antique de la transformation de soi, par la philosophie, mais il lui confère une autre signification, radicalement autre, une sorte de lâcher-prise radicale qui pourrait être un assentiment généralisé aux expériences, rendu possible par l'absence de programme, de règles. Si vous voulez vivre, il faut lâcher la règle de vie et en rester à la surface, à l'épiderme, l'amour de la surface comme seul approfondissement. Et tout ceci est précisément contenu dans cette devise qui me sert aujourd'hui de point de fuite, mais aussi d'ouverture à cette nuit des idées, et que je voudrais commenter au fond ce soir, « Vous ne savez pas vivre aujourd'hui ». Et là où l'on s'attend à la remontrance du petit maître, comment ? C'est inadmissible. Vous ne savez pas vivre aujourd'hui. Il va falloir vous y mettre. Car vraiment, cela ne va pas du tout. Mais alors pas du tout. Là où on s'attend donc au coup de règles sur les doigts, au frottement des oreilles par l'instituteur de la norme, Nietzsche finalement fait tout le contraire. Vous ne savez pas vivre aujourd'hui ? Alors de deux choses l'une. Ou vous êtes prêt à abandonner, à vous conformer à la première idéologie venue, au premier fanatisme moral, religieux, et votre vie alors entrera entre les mains de tuteurs ? Ou bien vous reconnaissez au contraire cette vertu de l'ignorance ? Vous ne savez pas vivre. Et c'est ainsi justement par le fait de ne pas savoir que vous pourrez peut-être vivre le mieux. Ne pas savoir vivre, c'est vivre de la façon la plus profonde possible. Il n'y a pas de carte préalable à l'idée même de la vie. Voilà le message inouï que Nietzsche formule. Il faut encore remarquer deux petites choses pour laisser Nietzsche ici et nous aventurer seul sur une ligne d'interrogation qui l'ouvre. La première, c'est que Nietzsche prend soin de souligner que seuls les hommes supérieurs savent vivre en cela précisément qu'ils ne savent pas vivre. Et il oppose de façon très aristocratique, trop aristocratique, sans aucun doute, la supériorité du créateur à la maîtrise feinte du peuple que Nietzsche critique doublement en l'associant à une morale efféminée d'une part, en l'associant à une morale de valet d'autre part, produisant une sorte de vision d'un peuple de femmes et de serviteurs devenu par le fantasme du philosophe, peuple souverain, apparemment maître, en cela même que c'est son double idéal de féminité et de servitude qui aurait pour Nietzsche triomphé. Et Nietzsche ici prend soin, c'est un deuxième point qu'il faut noter d'indiquer, vous ne savez pas vivre aujourd'hui. Aujourd'hui signifie un temps majoritaire auquel est soumise la masse. Vous ne savez pas vivre aujourd'hui signifie alors que peut-être demain vous saurez mieux vivre. Vos pensées ne sont pas taillées dans l'étoffe de ce présent car elles ne sont pas de leur temps. Être de son temps, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est être soumis au dictat de la moyenne, de la servitude. Et pour Nietzsche, il faut être clairement contre son temps, vouloir l'inactuel plutôt que l'actuel. Et seul le surhumain peut avoir des pensées inactuelles, c'est-à-dire des pensées en vue de l'avenir. Le véritable penseur est quelqu'un qui laisse le présent choir et qui entrevoit les possibles avenirs contenus à l'état d'inactualité dans ce présent. Voilà, je crois, le tableau nietzschéen, ce clair-obscur qu'il nous rapporte dans sa ventriloquie surhumaine en combinant deux énoncés à valeur impérative. Il ne faut pas être de son temps, mais contre lui, car le présent est une prison d'avenir et il faut désapprendre à vivre. Plus tard, le poète Valéry dira il faut tenter de vivre. Mais tenter de vivre, c'est justement désapprendre à vivre, quitter les modes d'emploi pour s'aventurer dans un hors-piste de la vie inemployée. À nous, je crois, de nous emparer de cela aujourd'hui, cette vie inemployée, et de chercher à donner sens à une telle futurition. Mais pour cela, nous devons prendre Nietzsche à son propre jeu. Nietzsche nous dit « C'est le peuple qui, dans sa servitude même, a gagné, car l'idéal de soumission qui le gouverne l'a emporté. » Mais tout ceci, finalement, n'est pas bien convaincant, tant aujourd'hui, ce qui domine, c'est la précarité des subalternes, c'est leur invisibilité, et en même temps, comme les annulant définitivement, les discours des maîtres qui veulent s'emparer de cette précarité, qui veulent s'emparer de cette invisibilité et dire « Nous sommes vos gardiens, nous sommes vos représentants, confiez-vous à nous. » Et parmi tous ces discours, pour être plus clair, j'en citerai deux. Et vous voyez tout de suite, vous allez voir tout de suite qu'ils sont autant de pièges destinés à s'emparer du peuple, à l'empêcher de se tenir debout, de pièges qui maintiennent les déterminismes inchangés. Premier discours, 18 décembre 2006, à Charleville-Mézières, cité ouvrière au taux de chômage de 21,4%, discours de campagne de Nicolas Sarkozy, j'ai voulu parler à ceux auxquels on ne parlait plus, aux travailleurs, aux employés, aux artisans, aux agriculteurs, à la France qui donne beaucoup et qui ne reçoit jamais rien, à la France qui est exaspérée et qui souffre, celle des banlieues en difficulté, des bassins industriels en déclin, des cantons ruraux abandonnés. Je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, que je veux les protéger. Deuxième discours, le Bourget, le Bourget, 22 janvier 2012, un autre candidat, une autre campagne, Hollande, mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera jamais élu et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le premier discours crée le peuple de la souffrance et de la vulnérabilité et pose le représentant politique en protecteur. Le second discours entend revenir au principe ordinateur qui engendre la souffrance, la finance, et qu'on soit le représentant politique comme un lutteur. Du protecteur au lutteur, la cohérence est cependant la même. La politique se veut une médecine du temps présent, mais elle se pratique pourtant comme un placebo. Vous vivez mal car le monde est mauvais, mais maintenant, vous vivrez mieux peut-être car le monde sera moins mauvais. Surtout en ne changeant rien à cette souffrance, à ce pouvoir de la finance, le pouvoir politique a démultiplié les passions tristes et au fond, elle a amplifié la mélancolie comme le corollaire obligé de la conduite des gens. C'est ici qu'il nous faut alors reposer notre question qui est sous-entendue dans « Vous ne savez pas vivre aujourd'hui » « Qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue ? » « Qu'est-ce qu'une vie bonne ? » Mais à condition de rajouter tout de suite, et ce sera notre manière de poser notre aujourd'hui, « Qu'est-ce qu'une vie bonne dans un monde qui ne l'est pas tellement ? » dans un monde finalement assez mauvais. Une vie peut-elle être bonne dans un monde qui ne l'est pas ? La question se pose ici de savoir comment vivre sa propre vie de façon correcte si la possibilité de mener cette vie correcte est interdite au plus grand nombre. Comme le souligne la philosophe américaine Judith Butler, le problème est de savoir comment vivre sa propre vie telle que nous puissions dire que nous menons une bonne vie à l'intérieur d'un monde dans lequel la bonne vie est structurellement ou systématiquement interdite au plus grand nombre. Alors je crois que la phrase de Nietzsche prend un tout autre écho. Vous ne savez pas vivre aujourd'hui car vous êtes empêchés de vivre. Mais ce qui vous empêche de vivre, c'est bien quelque chose comme une puissance, un véritable principe de domination qui retranche les 1% des 99%, contraint à la vie précaire, au mépris social. Cette puissance, c'est bien celle du capital, c'est-à-dire de l'inégale répartition du capital financier, symbolique, culturel qui produit l'extrême visibilité des uns et l'extrême invisibilité des autres, facilite la mobilité des uns tandis qu'elle rend impossible le mouvement des autres. Les réfugiés se heurtent au mur que franchissent tous les passe-murailles argentés ou reconnus. Comment atteindre la vie bonne dans le mal-être économique et l'insécurité sociale ? Le souci de la vie bonne renvoie alors inévitablement à la préoccupation de la puissance qui est en droit de se poser cette question. Il est une expression de la volonté de l'individu intégré, certain que son avenir ne sera pas soumis à l'épreuve de la désintégration. Faut-il donc abandonner cette question en la considérant comme un avatar de la superstructure ou même du capital ? Alors, vous ne savez pas vivre aujourd'hui, se voudrait la conclusion qui ouvre à nous. il n'y a pas de vie bonne et donc, nous ne pouvons pas savoir ce que c'est qu'une vie bonne. J'essaierai, pour finir cette réflexion, de répondre autrement. Nous ne savons pas vivre aujourd'hui car le monde dans lequel nous nous trouvons engendre la violence économique, sociale, culturelle, politique, qui institue les uns et destitue les autres, visibilise les uns et invisibilise les autres, donne crédit aux uns et rend inaudibles les autres. Et alors, la question est bien la suivante et c'est celle-là qui nous réunit aujourd'hui. Comment être du côté des autres ? Sans doute, faut-il être aussi du côté des autres pour pouvoir mener une vie à soi. Comment ? En prenant soin d'eux, en restituant leur voix, leur visage, en les appréhendant comme des vies qui comptent et qui peuvent dès lors être justifiées, par-delà toutes les désignations négatives qui en soulignent le défaut, au double sens de la défaillance et de la malfaçon, en plaidant pour des institutions décentes qui produisent une société décente, une société qui n'humilie pas les gens, s'installer dans cette décision philosophique, en tout cas, c'est tourner le dos à Nietzsche et embrasser une philosophie du commun, de l'ordinaire. Une philosophie dans laquelle l'enjeu est de pouvoir dire à nouveau nous quand nous disons je. Car c'est cela, après tout, la philosophie, un étrange exercice qui fait que lorsque je dis je, je dois pouvoir dire nous en même temps. Nietzsche ne dit pas nous quand il dit je, il dit vous. Alors bien sûr, il s'adresse à un vous futur, indéterminé, fait d'homme, à venir. Mais le moment est opportun aujourd'hui pour s'adresser à un nous présent, déterminé, constitué de vies précaires, non totalement justifiées, non pas pour parler à leur place, mais pour maintenir la puissance d'affirmation de ce nous, comme puissance critique, pour maintenir dans le temps présent quelque chose comme la possibilité d'un peuple critique, d'un peuple de la critique, d'un peuple dans la critique. Je propose alors un changement de pronom. Nous ne savons pas vivre aujourd'hui parce que nous sommes empêchés de vivre par des puissances qui sont plus puissantes que nous et dont il nous revient de faire la critique sociale et politique pour maintenir le potentiel d'œuvre de toutes les vies. Nous ne pouvons avoir une notion de notre vie que si nous avons alors une notion du monde qui fait et défait les vies. Ou plus exactement, je ne peux avoir une notion de la vie que je dois mener que si je me rends attentif à ce qui défait les vies aujourd'hui, sans présupposer cependant qu'une vie défaite est une vie non vécue. L'amour intellectuel de soi n'est possible que sous la condition de l'amour intellectuel des autres. Agrandir la sphère de l'amour devient alors la seule possibilité pour une vie pour laquelle la question de savoir comment elle doit être menée se pose. C'est cela, je crois, une philosophie qui embrasse le commun l'ordinaire. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, écrivait Sartre à la fin des mots, que reste-t-il ? Un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Si je dois donc délibérer sur la meilleure vie à vivre pour moi, dans mon propre corps, dans mon propre esprit, alors je dois supposer que la vie que j'essaie de mener peut être affirmée en tant que vie par moi, à la première personne du singulier, mais aussi par d'autres, à la première personne du pluriel. Solitaire et solidaire, écrivait Camus. Et cela, même si on ne peut l'affirmer totalement du fait des séparations sociales, économiques, qui produisent des murs. C'est un principe en somme de justice première. Mais ceci n'est possible que sous la condition que je fasse la critique de toutes les vies rendues invivables. Je ne peux vivre une vie vivable que si, dans le même temps, je m'intéresse aux structures qui rendent les vies invivables. Une vie invivable, c'est une vie au futur antérieur. C'est une vie qui est vécue, mais qui, en fin de compte, n'aura pas été vécue. Une vie dont l'humanité est effacée par le défaut d'appréhension. C'est pourquoi il nous faut renoncer définitivement à la vie bonne. Il n'y a pas de vie bonne. Il n'y a que des vies vivables. Et les vies ne sont vivables que si elles sont, dans le même temps, reliées aux vies que l'on rend invivables, mais qui sont, malgré tout, vivables. Car cette vie qui est la mienne ne me revient que si elle est réfléchie par toutes les autres vies qui sont empêchées. Cette vie qui est la mienne, je ne peux la penser que si je pense le monde qui accorde des valeurs différenciées à l'ensemble des vies. Il me revient alors d'évaluer ce qui fait le monde. Comment se fait-il que des vies puissent être menées et que d'autres sont rendues impossibles ? Comment se fait-il que des vies soient rendues impossibles ? Ma vie, écrit Butler, se trouve impliquée dans les pouvoirs qui décident quelles vies importent plus que les autres, quelles personnes peuvent devenir des modèles pour tous les êtres vivants et qui aura une vie qui n'est pas une vie. On voit par là que l'invivabilité de certaines vies, qui ne sont pas appréhendées dans les cadres de légitimation habituels, doit être mise en rapport avec la viabilité autorisée d'autres vies qui sont appréhendées et reconnues à l'intérieur des cadres de légitimation que sont ceux des différents pouvoirs. Une vie intégrée, c'est bien une vie dont le potentiel d'œuvre est ainsi justifié par les normes de pouvoir. Une vie précaire, c'est une vie, au contraire, dont le potentiel d'œuvre ne trouve pas aisément preneur, pour qui se débattre avec les normes est une affaire de vie et de mort. Une vie exclue, c'est une vie qui aura été rendue inaudible, invisible et qui n'existe plus que sur le mode mineur du désœuvrement. Tant son potentiel d'œuvre est annulé par avance par la désignation qui le fait sortir de tout cadre d'habilitation. Chômeurs, réfugiés, banlieusards, des vies deviennent ainsi des vies sans voix, spectrales, en étant sans adresse auditive. Des sujets sont déclarés par IA parce que la société veut soit les effacer, soit les expulser. Alors oui, comment être de son temps si son temps est celui des expulsions massives, des dénis d'accueil, de l'effacement du droit d'asile tel qu'il est stipulé par la Convention de Genève, du maintien de l'état d'urgence comme état permanent, du chômage de masse, des inégalités de revenus sans équivalent. Comment vivre une vie à soi quand tant de vies sont hors d'elles-mêmes ? Nietzsche déclarait la guerre au peuple et voulait la vie sans monde d'emploi du créateur, de l'artiste de soi. Mais cette vie sans monde d'emploi, c'est aussi la vie sans emploi, rendue précaire, donc à l'intérieur de laquelle vivre devient plus difficile. C'est aussi la vie de celles et de ceux dont le travail est précaire. C'est également la vie de celles et de ceux qui est rendue difficile par la précarité des autres vies. Nietzsche réservait la vie créatrice à la vie des créateurs solitaires et il avait tort. En réalité, la création est bien un acte vital qui est toujours une recréation des règles, des normes, des relations dans lesquelles une vie se trouve toujours située. De ce point de vue, il faut le redire, la vie pauvre n'est pas une pauvre vie mais un ensemble de créations précaires pour tenir malgré tout. J'ai nommé l'hypothèse de la vie pauvre l'hypothèse charlot dans la mesure où cette vie impossible qui est la sienne, il l'amène malgré tout. La part de charlot est bien la part de tous les 100 parts, le parti des 100 parties. Sa fureur de vivre de petit être chétif à l'athlétisme débridé, coureur, boxeur, patineur, nageur, charlot et les Jeux Olympiques, sa fureur de vivre de petit être chétif en fait un être à part qui fait craquer les normes et en institut de nouvelles. Un style charlot apparaît qui est le style des vies minuscules, tenir le coup malgré tout par des micro-normes, par des micro-inventions qui sont comme autant de pièges posés dans les normes pour braconner un petit gibier et le ramener à soi. Et c'est un fait que l'art a su mieux prendre en considération les vies minuscules que la politique en règle générale car il en a perçu le potentiel créateur et surtout les a considérés comme dignes d'être narrés, reconnus. Le Parlement des Invisibles n'est donc pas une assemblée politique mais le musée imaginaire des œuvres en lesquelles des vies se trouvent à être restituées. Il faut maintenant transformer l'art en politique et à la politique qui fait du cinéma. Au slogan « La France apaisée » du Front National par exemple, tous ces pièges pour capter les électeurs, il faut opposer le cinéma qui fait de la politique. La leçon de Chaplin mérite d'être entendue. Il ne faut pas simplifier les vies précaires. Il ne faut pas considérer qu'elles ne sont porteuses d'aucun dilemme moral comme Charlot par exemple avec le KID. Car tout le monde s'efforce de mener une vie à soi. Et il n'y a aucun partage d'avance entre une vie réussie parce que socialement justifiée et une vie entre guillemets ratée car socialement injustifiée. Il ne s'agira donc pas ici pour terminer de tracer la ligne mais au contraire de la remettre en question en posant plus radicalement qu'être de son temps est moins la question qu'être dans son temps. Être de son temps c'est vouloir adhérer au partage politique ou économique ou culturel. Être dans son temps c'est remettre en cause ses partages en soulignant quelles sont les opérations de pouvoir qui les rendent possibles. Être dans son temps de ce point de vue c'est percevoir la pluralité des temps qui font le présent. Nuit debout nous rappelle et nous sommes la nuit pas encore presque et nous sommes debout pas encore presque que le présent ne se laisse jamais réduire à un ensemble continu et systématique de déterminismes qui produisent les sujets les assujettissent aux différents schémas de pouvoir en place. Il y a toujours plusieurs temps dans un seul temps un présent est riche de possibilités qui ne sont peut-être pas réalisées mais sont bel et bien réelles et le rôle de la critique est de leur restituer leur allure de les accompagner d'en prendre soin. Le rôle de la critique est d'indéterminer le présent. Faire le diagnostic de son présent si cela est bien la tâche de la philosophie comme Foucault nous y a invités mais au fond c'est la tâche de toute puissance critique c'est alors percevoir par le biais de la critique l'intolérable d'une époque en ce qu'elle divise les uns et les autres produit des vies reconnaissables et des vies méconnaissables. Je perçois l'intolérable écrivait Foucault à propos des prisons notre tâche théorique est de percevoir à notre tour l'intolérable dans notre temps l'intolérable il est possible de lui donner un autre nom l'invivable l'invivable des vies rendues invivables alors oui définitivement mais par un tout autre tour Nietzsche avait raison en sa manière nous ne savons pas vivre aujourd'hui car aucun mode d'emploi ne peut nous dire par avance comment mener une vie bonne dans un monde qui est partagé par la loi sans partage du vivable et de l'invivable je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501